Salut, c'est Cléora de Podcastscience, un podcast qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il suffit d'aller sur Tipeee ou Patreon et de faire un petit don. En même temps, tout petit, pour ne même pas le prix d'un abonnement à un service streaming pour regarder vos meilleures séries, vous nous aidez à servir la science et la connaissance avec un minimum de qualité sonore. Et c'est notre joie. Merci et bon épisode. Chers poditeurs, chères poditrices, nous sommes de retour, fidèlement comme chaque mercredi, pour votre shoot hebdomadaire de science dans la joie et la bonne humeur. Ce soir, c'est Roux Libre, au programme des oiseaux, des unités de mesure et de savants conseils de jardinage, je suis sûre que tout ça vous met l'eau à la bouche. Nous sommes le mercredi 17 février 2021, vous écoutez l'épisode 438 de Podcastscience, bienvenue ! Donc ce soir, pour notre émission, nous avons un petit comité, puisqu'il y a Pascal à la technique depuis Pas Loin de Mulhouse. Salut tout le monde ! Nous avons Joanne depuis Belle-Île-en-Mer. Salut ! Et moi-même, depuis Strasbourg, qui présenterai cette émission. Et donc, on va commencer par une petite chronique de Joanne sur les systèmes métriques impériaux, je suis sûre que ça vous vend du rêve. Ensuite, vous écouterez la chronique des oiseaux, par Cléora. Et ensuite, je vous délivrerai la réponse tant attendue aux cuisses du moment, les plantes brûlent quand on les arrose en plein soleil, info ou intox. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore émis d'opinion sur la question, vous avez tout le temps de l'émission dans la chatroom pour développer votre réponse. Et je passe tout de suite la parole à Joanne. Avez-vous lu 1984 ? C'est rarement devenu tellement célèbre que le thème société orwellienne est presque devenu un cliché pour dénoncer toute évolution de la société dans un sens jugé dangereux, que ce soit les caméras de sécurité ou la PMA selon votre bord politique. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, le roman se déroule en 1984 dans un état totalitaire, inspiré de l'Allemagne nazie et de la Russie de Staline, où tous les individus sont extrêmement surveillés par des caméras appelées télé-écrans jusque dans leur maison. La société a été totalement changée pour mieux la contrôler, avec en particulier le langage qui est volontairement appauvri pour éviter que les gens puissent réfléchir à des problèmes complexes. Et le héros Winston est un membre du parti qui se pose des questions. Donc je vous dis tout ça parce que je peux vous lire un extrait pour que vous compreniez. Dans l'extrait que je peux vous lire, il décide d'aller dans un bar de prolétaires qui sont censés être un peu moins surveillés car moins éduqués. C'est le roman qu'il lit. Et il porte son vêtement bleu caractéristique du parti, ce qui le rend immédiatement reconnaissable dans le bar et suspect car il est normalement interdit aux populations de se mélanger. Il poussa la porte et une horrible odeur nauséabonde de bière aigre le frappa au visage. Comme il entrait, le bruit d'Eva diminua de moitié environ de son volume. Il sentit derrière lui tous les regards fixés sur sa combinaison bleue. La partie de fléchette qui était en train à l'autre extrémité de la pièce fut interrompue pendant trente secondes au moins. Le vieillard qui l'avait suivi était au bar où il discutait avec le barman. Un jeune homme grand, corpulent, au nez fin et aux avant-bras énormes. Un groupe de clients, des verres à la main, les entouraient et suivaient la scène. « Je ne vous parle pas assez poliment ? » disait le vieillard en redressant les épaules agressifement. « Vous dites que vous n'avez pas un seul verre de pinte dans tout votre bon sang de troquet. » « Eh bon Dieu, qu'est-ce que c'est qu'une pinte ? » demandia le barman en se penchant en avant l'extrémité de ses doigts appuyé au comptoir. « Écoutez-moi ça, ça se dit barman, ça ne sait même pas ce que c'est qu'une pinte. » « Ah, une pinte, c'est un demi-carte et il y a quatre cartes dans un gallon. » « La prochaine fois, je vais vous apprendre l'abécédaire. » « Jamais entendu parler de ça, » répondit brièvement le barman. « Litre et demi-litre, c'est tout ce que nous servons. » « Voilà les bières sur les tégères devant vous. » « Une pinte, persista le vieillard. Vous pouvez bien me tirer une pinte. » « Nous n'avions pas ces bons sanglites quand j'étais jeune. » « Quand vous étiez jeune, on vivait dans les arbres, » dit le barman avec un coup d'œil aux autres consommateurs. Il y eut un bruyant éclat de rire et le malaise causé par l'entrée de Winston sembla disparaître. Le visage grisonnant du vieillard s'était enflammé. Il se détourna en marmottant et se heurta à Winston qui le prit gentiment par le bras. « Je peux vous offrir un verre, » dit-il. « Vous êtes un vrai gentleman, » dit l'autre en redressant les épaules. Il ne paraissait pas avoir remarqué la combinaison bleue de Winston. « Une pinte ! » agita-t-il agressivement à l'adresse du barman. « Une pinte de wallop ! » Le barman ouvrit et versa deux demi-litres de bière, d'un brin sombre dans des verres épais qu'il avait rincé dans un baquet sous le comptoir. La bière était la seule boisson qu'on pût obtenir dans les cafés de prolétaires. Les prolétaires n'étaient pas censés boire du gin, mais en pratique, ils pouvaient en obtenir assez facilement. Le jeu de fléchettes battait à nouveau son plein et le groupe qui était au bar s'était mis à parler des billets de loterie. La présence de Winston, pour un moment, était oubliée. Il y avait sous une fenêtre une table de bois blanc où le vieilliam et lui pouvaient parler sans crainte d'être entendus. C'était extrêmement dangereux, mais en tout cas, il n'y avait pas de télé-écran dans la pièce. Winston s'en était assuré aussitôt entré. « Il aurait pu me tirer une pinte ! » cromla le vieillard en s'installant devant son verre. « Un demi-litre, c'est pas assez. On n'a pas son comptant. Et tout un litre, c'est trop. Ça fait travailler ma vessie. Puis sans compter le prix. » Donc voilà, j'ai lu ce roman il y a plus de 20 ans, je pense. Et je me rappelle cette scène très clairement, au point que quand j'ai décidé de faire un épisode sur le système métrique, j'ai été rechercher. Il y a un truc à lire qui est assez marrant. Je pense que c'est que quand il écrit ça, Winstorwell, surtout vu le contexte de son roman, je pense qu'il a envie qu'on plaigne son vieillard qui est inadapté à cette nouvelle société. Alors qu'en tant que Français, quand vous lisez ça, même il y a 30 ans, il a l'air totalement anachronique déjà pour nous, parce qu'effectivement, on ne comprend pas qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le demi-litre. Et puis il y a cette tirade absurde sur les unités qui tombent par on. Et ça me paraissait déjà tellement anachronique comme quand on lit dans les romans historiques « Je vous achète ce cheval pour Saint-Louis, Paris est à 20 lieux et sur ma vie je dois y être avant l'Angélus. » Je crois à l'époque que je me renseigne déjà un peu. C'est sans doute ma première incursion dans le monde formidable des unités impériales qui sont l'objet de ma chronique ce soir. Bienvenue dans un monde où rien ne fait sens, où tout s'appelle pareil, mais ne veut pas dire la même chose. Commençons donc avec la pinte, ces unités de volume. Déjà, il y a un souci de traduction qui rend le truc pas simple. La page Wikipédia commence par, en français, une pinte équivaut à deux chopines, « pints » en anglais. « Pint » et « pint » sont donc de faux amis. Après, comme personne ne dit « chopines » sauf les Québécois, en pratique, le mot « pinte » en français désigne rigoureusement le volume d'un « cart », c'est-à-dire environ un demi-litre, environ un litre, et dans l'usage dans les bars de l'intégralité de la France, environ sa moitié, environ un demi-litre. Alors, c'est sans doute dû au fait que la pinte de Paris était une ancienne unité antérieure au système métrique qui valait 48 pouces du roi cube, soit environ 0,95 litres, donc vachement deux « pints » américaines. Bon, pour être rigoureux aujourd'hui, mettons qu'on oublie le pouce du bon roi Louis dans cette histoire et qu'on parle seulement de la « pint » en anglais, pour mettre tout le monde d'accord. Mais en fait, on ne met personne d'accord. En anglais, d'où ? En Angleterre et au Canada, une « pint » désigne la « pinte impériale » qui fait 568 millilitres, donc un peu plus d'un demi. C'est de cette « pint »-là dont parle le vieux dans 1984. Mais aux États-Unis, « pint » désigne couramment une pinte américaine qui fait 473 millilitres, soit un peu moins d'un demi-litre. Si vous parlez de liquide, en effet, aux États-Unis, il faut distinguer la « pint » liquide de la « pint » sèche, certes moins couramment utilisée, mais qui vaut 551 millilitres, donc un peu plus d'un demi-litre. Ne nous approfidons pas parce qu'on va dire que c'est une unité, la « pint » sèche, qui est quand même assez peu utilisée maintenant. Attends, attends, mais quand tu dis, Johan, quand tu dis une « pint » sèche, c'est quoi le concept ? Parce que tu mets du liquide dans une pinte. Non, une pinte, c'est une unité de volume, donc c'est comme si tu dis « prenez deux verres de riz ». Quand tu dis « prenez deux verres de riz », c'est que tu mesures un volume de riz, tu ne mesures pas un poids de riz. Là, c'est la même chose. D'accord, d'accord. Donc, une « pint » sèche, ce n'est pas le même volume qu'une « pint » tout court. C'est ça. Ce n'est pas très différent, mais c'est quand même différent. Très bien. Non, mais d'ailleurs, il y a Barenzia dans la chatroom qui dit que les Hobbits disent « aussi Chopin, il n'y a pas que les Québécois ». C'est sans doute dû, en fait, je pense aussi à des... Il y a plein d'erreurs de traduction dans ces trucs-là, je vais y revenir aussi. Donc, c'est sans doute dû au fait peut-être que le traducteur du... C'est sans doute le fait que le traducteur du « seigneur des anneaux » traduit « pint » par « Chopin ». Mais il aurait pu aussi le traduire par « pint » et on aurait compris. Donc, le traducteur est québécois. Le traducteur est rigoureux et québécois, oui, peut-être. Donc, abandonnons la peinte sèche qui est, d'après la page Wikipédia, je n'en avais jamais entendu parler, mais qui est assez rarement utilisée apparemment. Mais la différence... Par contre, la peinte américaine et anglaise, elles sont utilisées tous les jours de chaque côté de l'Atlantique. Et cette différence vient du fait que les Anglais, donc en 1824, décident une réforme pour harmoniser leurs unités dans le Commonwealth. Cette réforme n'est pas suivie par les Américains. Et il faut noter deux choses. Les Anglais, à ce moment-là, ratent une belle occasion de réformer pour utiliser le système métrique qui a été inventé 20 ans plus tôt en France, car ils n'aiment pas les Français. Les Américains, quant à eux, ne font plus partie du Commonwealth et décident de rester sur l'ancien système impériel britannique, car ils n'aiment pas les Anglais. Aussi, et ce n'est pas leur faute, mais c'est marrant quand même, les étalons impériaux pour le poids et la distance, qui étaient à l'époque une barre de métal d'un yard et un poids précis d'un pound, ont cramé dans l'incendie du Parlement en 1834, ce qui fait qu'il n'est pas tout à fait exclu que les mesures aient légèrement changé à ce moment. Donc, en 1824, une occasion manquait d'harmoniser tout le monde, qui sera officiellement changée en 1975 pour les Américains et 1995 pour les Anglais. Quoi ? Les Anglais sont passés au système métrique ? Ben pas vraiment. Alors que le changement a eu lieu en 1995, un sondage en 2014 montrait que plus de la moitié de la population est encore opposée à la maîtrisation de la société, avec seulement un petit tiers qui la supporte. En pratique, les deux systèmes cohabitent et les Anglais font des conversions. Et avec le Brexit, ça ne risque pas de changer dans un futur proche. Et venez pas me dire que c'est beaucoup plus dur pour les unités de la concurrente de changer comme ça, parce que par définition, c'est un système qui n'existait pas avant la Révolution, donc c'est un système où l'intégralité des pays du monde ont dû changer. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que devant l'impopularité du système révolutionnaire, Napoléon réintroduit en 1812 des toises et des livres par-ci par-là qui seront définitivement abolis en 1837. Et donc maintenant, la plupart, quasiment la totalité du monde est convertie au système métrique, sauf quelques pays du Commonwealth, donc l'Angleterre et le Canada, les États-Unis, et puis l'Iberia et l'Indonésie qui utilisent encore quelques unités un peu par-ci par-là. Voilà. Et pour les Américains, donc apparemment, en 1975, la société est rentrée officiellement dans le processus de maîtrisation. Je ne sais pas si on dit maîtrication, maîtrisation, pour faire le maître. Et pourtant, ils n'étaient pas mal partis d'ailleurs, parce qu'ils sont le premier pays du monde à adopter un système quasiment décimal pour la monnaie. donc ils divisent leur monnaie par dix, ils ont des dimes et puis après, ils divisent, ils ont un cent qui est un centième d'un dollar et ça, à l'époque, c'était très original. Donc, le président Ford, en 1975, ratifie le Metric Conversion Act, l'acte de conversion au maître et le président Carter a commencé à l'appliquer et il y a quand même au moins une autoroute aux États-Unis, l'Interstate 19 qui connecte Tucson en Arizona jusqu'au Mexique. avec des panneaux en kilomètre, en kilomètre heure. Et il y a aussi d'ailleurs, j'avais remarqué, les bâtiments fédéraux, donc j'ai une photo ici dans le parking de la NASA où vous voyez du coup qu'il y a marqué limite de vitesse à 24 km heure entre parenthèses 15 miles par heure. Du coup, le 24 km heure qui est une limite qui paraît un peu étrange, c'est juste que c'est la conversion de 15 miles par heure. Mais en fait, l'opposition est très intense aux États-Unis après ce traité et en pratique, la plupart des Américains y sont toujours très opposés, encore plus que les Anglais. Je trouve un sondage récent où seulement 20% des Américains sont favorables à la maîtrisation du système. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? En fait, croyez le nom ou non, c'est d'actualité. En effet, en février 2021, l'actualité est chargée sur Mars. La mission Al-Amal ou Espoir des Émirats Arabes Unis est arrivée le 9 février et a transmis sa première image il y a deux jours. Nous avons la mission chinoise Tianwen 1 qui veut dire question du ciel qui est arrivée le 10 février et qui compte poser un rover en mai. Et demain, c'est l'atterrissage sur Mars de Persévérance dont on a parlé la semaine dernière. Donc, je commençais l'épisode de la semaine dernière en vous disant à quel point atteindre Mars était encore aujourd'hui difficile. La majorité des missions n'ont pas été des succès. Et en particulier, je voulais vous parler aujourd'hui de la mission Mars Climate Orbiter qui est arrivée dans l'orbite de Mars le 23 septembre 1999. Elle doit donc faire son premier tour de Mars immédiatement et reprendre contact avec la Terre lorsqu'elle est passée de l'autre côté. Mais elle ne réapparaît jamais. On s'aperçoit rapidement que la sonde ne s'est pas insérée en orbite à 230 km de la surface comme prévu mais à 57 km de la surface seulement. À cette altitude, l'atmosphère de Mars est déjà beaucoup trop dense et la sonde s'est probablement rapidement disloquée. Il faut voir que l'intertion en orbite est une manœuvre compliquée. On est sur une orbite héliocentrique donc autour du Soleil pendant le vol entre la Terre et Mars qui nous amène à un point très précis et une petite poussée au dernier moment permet de se mettre en orbite de Mars. Ce n'est pas donc en fait une poussée continue. C'est plus une suite de tout petits ajustements pour l'amener exactement à un point précis suivi d'une grosse poussée à ce moment pour la mettre en orbite martienne. Comment se fait-il que tout le long de la mission les ajustements de correction ont été envoyés de manière fausse ? Vous voyez venir avec le thème de cette chronique. Un des softwares utilisés au sol et fourni par le constructeur privé Lockheed Martin comptait les poussées des réacteurs en pound for second. Le pound force est la force exercée par la gravité sur un pound à la surface de la Terre. Alors que la NASA pensait que le software était dans le système international qui compte les pousser en newton secondes. Du coup, pendant tout le vol, les commandes envoyées à la sonde étaient 4,45 fois trop faibles par rapport à ce qu'il aurait fallu. Et ça donne d'ailleurs un petit en aparté, ça donne une petite idée d'ailleurs à quel point c'est des faibles corrections qu'il faut envoyer pendant le voyage et que c'est surtout le Soleil qui fait le boulot, c'est que même en envoyant des petites poussées de 4,45 fois trop faibles, ils ont manqué que de quelques centaines de kilomètres sur un voyage interplanétaire l'orbite de Mars. Bon, comme bien souvent dans ces échecs, il y a eu une chaîne de dysfonctionnement à commencer par le fait qu'au moins deux ingénieurs ont fait remarquer que la position estimée de la sonde qui était fausse car elle supposait que les poussées avaient été correctement appliquées était différente de la position mesurée sur laquelle ils avaient remarqué une différence. Mais leur remarque avait été ignorée. Cette lourde erreur pèsera sans doute de tout son poids dans le programme martien et plusieurs missions martiennes ont pour la suite été annulées. Mais au fait, c'est quoi le PAM ? T'es en train de dire que dans l'espace, du coup, il faut être plus précis qu'en cuisine. C'est ça. Si je dois résumer. Enfin, si tu te trompes d'un facteur 4 en cuisine, ton gâteau aura mauvais goût quand même. En ce moment, je ne sais pas si tu regardes ce qu'il se passe dans la chatroom, mais il y a un grand débat sur le nombre d'unités et beaucoup de gens qui soulignent qu'effectivement, les unités, c'est un vrai problème en cuisine. Je ne sais pas si tu vas en parler puisqu'il y a des cuillères à thé, des cuillères à café, des cuillères à soupe, des cups, des demi-cups. Je ne comptais pas en parler mais j'en ai souffert et je me suis acheté un verre mesureur. J'ai fait venir un verre mesureur d'Europe quand j'étais aux Etats-Unis parce que je ne m'en sortais pas. Je suis d'accord aux Etats-Unis. Je ne comptais pas en parler ce soir de la cuisine mais il y a plein de choses dont je ne vais pas parler ce soir. Il y a plein d'anecdotes rigolotes sur ce truc-là. Mais je voulais seulement parler aujourd'hui du pound. C'est quoi ce pound ? En français, on parle de livres mais comme pour la pint et la pinte, la traduction est toujours ajardeuse justement parce que ces unités en fait sont extrêmement dépendantes de la région où elles sont utilisées. Là aussi, comme nous allons le voir, gardons le terme anglais donc le pound. Donc le pound dont on parle pour les missions martiennes est celui en vigueur pour les poids de tous les jours aux Etats-Unis. Et c'est le pound du système qu'on appelle avoir du poids. Je ne rigole pas, c'est ainsi que le système s'écrit en anglais. Donc j'imagine que ça se prononce avoir du poids. Ça s'écrit tout attaché et à la fin, il n'y a pas de dé. Ça s'écrit P-O-I-S comme le poids de senteur. Donc le système avoir du poids vient sans doute du vieux français qui, donc c'était le français à verre d'épaisse. Pays ? A verre d'épaisse ? Je ne sais pas si je prononçais le vieux français. Avoir est ici utilisé, je crois, dans le sens de désavoir, dans le synonyme de bien. Donc en gros, c'est le poids de vos biens. C'est le système du poids de vos biens, de ce que je comprends. Voilà. Donc, comme ce nom un peu étrange le signifie, c'est un système qui est sans doute une invention française adoptée en Angleterre dans les décennies qui suivent la conquête par Guillaume le conquérant. Et d'ailleurs, donc bien sûr, il existait plein de pounds différents. Le système à avoir du poids n'était pas le seul. la tower ponds qui est la tower ponds qui vaut environ 350 grammes et qui se décompose en 12 tower ounces. La troy pond qui vaut environ 350 grammes 360 grammes et qui se décompose en 12 troy ounces. La merchant ponds qui se décompose en 15 tower ounces mais qui du coup vaut 435 grammes. Le pond de Londres qui vaut 15 onces de 3 et 16 tower onces. Du coup, je vous laisse faire le calcul. Et enfin, la ponde avoir du poids qui vaut 16 onces avoir du poids et qui est celle utilisée communément et qui pèse un peu plus de 450 grammes. Voilà. Du coup, la once de 3 a d'ailleurs une origine française qui c'est sans doute la ville de 3 où les marchands anglais apparemment allaient souvent à cette époque même si ça ne s'écrit pas pareil. Donc, la ville de 3 s'écrit ES à la fin alors que la Troy pond s'écrit sans le ES. Et en 1959, d'ailleurs, effectivement, on a un truc assez rigolo dans notre langage qui reste une once d'once effectivement dans l'expression par exemple avoir une once de bon sens. Donc, on sent que même deux siècles après la maîtrisation en France, on a quand même toujours ce petit machin qui reste qui n'est pas tout à fait disparu. En 1959, la conférence internationale du Yards et du Ponds regroupe tous les anciens pays du Commonwealth et les Etats-Unis utilisant encore ces unités, décide d'harmoniser ce système et définit toutes les valeurs du Pond à le Pond avoir du poids et donc le définit comme 0,45, 35, 92, 37 kg. Toutes, non, car une ville peuplée d'irréductibles français résiste. Oui, la once de Troy est encore utilisée dans un cas très précis pour le commerce des métros précieux comme l'or, le platine et le palladium. Ainsi, tous les jours, dans le commerce international, l'or se compte en onces de 3. Et du coup, si on vous pose la question qu'est-ce qui pèse le plus lourd, une once d'or ou une once de plume, la réponse est une once de plume car une once de plume est une once au système avoir du poids alors qu'une once d'or est une once du système de 3. Il y a encore plein de choses à dire mais c'était une mini chronique donc je voulais conclure comme le fait que l'once est une unité à la fois de volume et de masse ce qui fait qu'une once d'eau peut soit valoir une once liquide d'eau soit 29,57 millilitres si vous êtes dans le système américain ou 28,41 millilitres si vous êtes dans le système britannique mais si vous parlez de la quantité d'eau qui pèse le poids d'une once avoir du poids ça veut dire que c'est la quantité d'eau qui pèse 28,35 grammes soit 28,35 millilitres donc on a trois valeurs différentes si vous dites une once d'eau du coup pour conclure en tant que scientifique c'est vrai que ça me fait hurler et beaucoup rigoler ces unités impériables mais on voit surtout en fait que l'avantage du système métrique c'est pas tant son caractère décimal au final si on regarde le système de mesure du temps il y a 1000 millisecondes dans une seconde 60 secondes dans une minute 60 minutes dans une heure 24 heures par jour 7 jours par semaine vaguement 52 semaines dans un an et environ 100 ans dans un siècle et là vous avez changé 4 ou 5 fois d'unité de base de base de calcul et ça vous empêche pas de dormir la nuit les conversions se font très très bien à vrai dire c'est pas non plus étonnant parce qu'en fait la nature est pas forcément décimale et il se trouve qu'il n'y a pas 100 jours dans une année mais en fait le vrai avantage c'est pas tant du coup le fait qu'il soit décimal que le fait qu'il soit international et c'est ça qui permet les voyages interplanétaires et bien merci Johan pour cette super chronique c'est pas évident moi je pense que je devrais réécouter les pinitions plusieurs fois pour suivre les conversions et comme dit j'épive dans la chatroom il serait temps de remettre une once de bon sens dans ce système de classification des mesures du coup pour la prochaine chronique tu nous fais une autre unité de mesures il n'y a rien d'autre enfin normalement c'est juste il n'y a quasiment aucun pays qui n'est pas passé au système métrique à part les anglais les américains et les canadiens en fait c'est quasiment fini mais il reste quelques après j'ai un peu cherché il y a les japonais qui ont te le riz dans une ancienne mesure ou ce genre de choses ici ou là en fait il y a quelques quelques atavismes qui survivent mais c'est vrai que c'est quasiment fini mais c'est vrai que quand tu regardes en fait tu t'aperçois que les anglais les américains on n'est pas prêt de changer pour eux clairement ça va encore prendre quelques décennies voilà très bien et bien merci du coup je propose qu'on passe sans plus attendre à la chronique des oiseaux de Cléora coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite chronique des ozios les petits dinosaures à plumes qui volent un animal qu'on a l'habitude d'identifier comme le maître des airs mais saviez-vous qu'il y avait aussi des oiseaux sous l'eau bon d'accord ils ne vivent pas non plus sous l'eau mais certains oiseaux et beaucoup plus qu'on ne le pense savent nager et pas qu'en surface comme le fait le premier canard mais aussi en profondeur on parle alors d'oiseaux plongeurs pour commencer tout oiseau s'est nagé ou devrait normalement bien s'en sortir déjà qu'une plume ça flotte un tas de plumes ça devrait bien flotter bah bon c'est un peu l'idée une plume n'aime pas trop l'eau dit autrement de par sa structure elle est un manteau imperméable pour l'oiseau enfin je dis ça mais comme toujours en biologie il y a des exceptions prenez le cormorant il plonge pour se nourrir mais a malgré tout besoin de sécher ses ailes car ses plumes ne sont pas totalement perméables l'intérêt de cette semi-perméabilité est d'être plus à l'aise sous l'eau faisant davantage corps avec le milieu grossièrement si vous vous êtes baladé près de grandes étendues d'eau vous avez déjà peut-être rencontré certaines espèces de cormorants c'est ce grand oiseau noir qui se met en haut d'un rocher ou d'un poteau pour étendre ses ailes et sécher ses plumes en plus de la structure spécifique des plumes un oiseau les graisse à l'aide d'une huile sécrétée par une glande à l'arrière de l'oiseau la glande uropygène comme on l'a déjà tous expérimenté l'huile et l'eau ne font pas bon ménage et ne se mélangent pas ça renforce le fait que l'oiseau ne soit pas inquiété par l'eau on pourrait aussi rajouter qu'entre les plumes et la peau est piégé de l'air ce qui accentue l'effet ballon flotteur si on veut enfin pour couronner les arguments qu'un oiseau ça flotte ces animaux ont les os creux diminuant donc leur densité corporelle lui c'est le canard que vous connaissez tous c'est le canard colvert le mâle ayant sa tête verte et son bec jaune pour nager il brasse l'eau ou pousse l'eau avec ses pattes palmées une patte après l'autre ou les deux en même temps et pour les faire revenir il rétracte ses pattes et ses doigts comme tout animal qui nage avec ses membres quoi et pour se diriger il utilise aussi ses pattes genre des fois il peut utiliser une patte pour avancer et l'autre en guise de gouvernail donc notre bon vieux canard c'est un bon nageur cependant c'est pas un plongeur tout ce qu'il arrive à faire c'est basculer en avant pour plonger sa tête et montrer son petit popotin à tout le monde mais jamais il ne plongera en entier de tout son corps en fait on différencie deux sortes d'espèces de canards les canards plongeurs et les canards de surface le canard colvert fait partie de la cinquantaine d'espèces de canards de surface ces oiseaux sont littéralement des flotteurs même retournés ils ne coulent pas tels des bouées sur l'eau incapable de plonger dû notamment à leur faible densité corporelle à l'inverse les canards plongeurs sont dits vulgairement plus massifs leur poids spécifique est plus élevé que celui des autres oiseaux ce qui les aide à vaincre la fameuse poussée d'archimède pour mieux plonger sous l'eau ils ont des ailes plus courtes qu'ils plaquent contre leur corps et une fois sous l'eau ils plaquent même carrément toutes leurs plumes contre leur corps pour chasser l'air piégé par leurs plumes et être davantage aérodynamique ces canards plongeurs ce sont les fuligules les morions ou les net net n-e-t-t-e une sorte de canard plongeur que personnellement j'utilise pour jouer au petit bac c'est mon petit tip ce que je vous donne si vous devez trouver un animal en N il n'y en a pas des masses du coup j'écris net rousse qui est une des espèces de canards plongeurs qui a la tête rousse végétarienne la nette rousse terrasse les lacs en profondeur quitte à déraciner des végétaux planqués sous l'eau mais elle ne crache pas sur un ou deux poissons qui passent sous son bec d'autres canards plongeurs sont davantage friands de mollusques enfin souvent ainsi confondus parmi les canards plongeurs les très bons plongeurs grèbes et harles sont davantage prédateurs en se nourrissant de poissons voire même de grenouilles en bref tous ces oiseaux plongeurs ne le sont pas pour le plaisir c'est parce qu'ils ont besoin de plonger sur quelques mètres grand max pour se nourrir pour tenter quelques analogies si les canards de surface comme le canard colvert qu'on connaît tous étaient de larges hydravions les canards plongeurs seraient des frégates profilées pour filer sur l'eau mais aussi sous l'eau d'autres oiseaux ne sont ni des avions ou des bateaux mais carrément des torpilles se laissant tomber du ciel pour plonger en flèche dans l'eau parmi ces oiseaux torpilles nous avons les fous c'est le nom de l'espèce on a par exemple le fou du cap le fou de bassan qui sont tout blanc avec la tête jaune ou le fou à pied bleu qui, bah a les pâtes bleus ces cinglés font cette tête baisser dans l'océan à plus de 100 km par heure pour pêcher du poisson et ce qui les rend encore plus impressionnants c'est qu'ils vivent en chassant en groupe du coup ce n'est pas un oiseau qui pique dans l'eau mais des dizaines et des dizaines de torpilles venant du ciel ce n'est pas les seuls oiseaux plongeurs marins loin de là il y en a plein les sternes sont des oiseaux qui peuvent piquer en plongeon également on pourrait y catégoriser les pélicans oui oui c'est gros oiseaux qui ont une grosse poche à leur bec finalement ils plongent même s'ils ne s'aventirent pas beaucoup en dessous de la surface sternes et pélicans restent toutefois des plongeurs médiocres comparé aux diverses espèces de fous d'autres plongeurs experts marins existent je ne vais pas tous les citer car on n'a pas fini comme je l'ai dit il y en a des masses puffins pétrels guibots macareuses et pingouins et c'est pas parce que tu es à l'aise sous l'eau que tu n'es pas aussi à l'aise dans les airs car pour rappel un pingouin ça vole on peut aussi penser aux albatros qui sont de très grands planeurs et dont certaines espèces peuvent également plonger pour pêcher leurs poissons ou leurs calamars l'albatros beau de l'air écrivait à propos de lui ce voyageur est laid comme il est gauche et veule lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid l'un agace son bec avec un bruguel l'autre mime en boitant l'infirme qui volait ainsi t'as beau être à l'aise dans les airs et pouvoir te débrouiller sur l'eau voire sous l'eau sur terre c'est une autre paire de manches pour l'albatros qui peut avoir de grands ailes c'est encombrant pour marcher mais la plupart des oiseaux plongeurs ont des petites ailes et surtout des pattes palmées difficile de se déplacer sur terre avec des palmes au pied à chaque fois que je vois la démarche dans tel oiseau perso ça me fait penser à la musique du dandinement des oies dans les aristochats toutefois à l'inverse c'est pas parce que tu n'as pas de pattes palmées que tu ne peux pas être un oiseau plongeur pensez au Martin pêcheur et oui depuis qu'on parle d'oiseau plongeur avez-vous déjà pensé à lui ? ce n'est ni un oiseau marin ni un oiseau à pattes palmées mais lui pour le coup il rentre bien dans la même catégorie celle des oiseaux torpilles qui plongent tête baissée résumons nous avons donc les hydravions qui sont les canards de surface comme le col vert eux savent nager en poussant l'eau avec leurs pattes palmées mais ne savent pas plonger viennent ensuite les frégates ou les bateaux profilés un peu modifiés comme les canards plongeurs ou les cormorants qui eux savent se déplacer tout aussi bien sur l'eau que sous l'eau avec leurs pattes palmées toujours comme petits moteurs et leurs queues pour se diriger enfin on vient de voir les oiseaux torpilles qui rentrent dans l'eau comme des fusées tels les Fouz et Martin Pêcheur eux utilisent toujours leurs pattes palmées pour se propulser sous l'eau mais également leurs ailes pour se diriger il me reste encore une catégorie d'oiseaux à identifier après les hydravions les bateaux et les torpilles passons aux sous-marins pour parler des manchots eux utilisent carrément leurs ailes pour nager ils volent littéralement sous l'eau les pingouins et espèces proches comme les macareux le font également ils ont des rames à la place des ailes au passage manchots et pingouins ne sont pas le même oiseau ni la même famille d'ailleurs il existe 18 espèces de manchots alors qu'une seule espèce caractérise le pingouin phylogénétiquement et sur leur comportement le pingouin se rapproche davantage des oiseaux torpilles ou même des mouettes et goélans parce qu'un pingouin sait voler un manchot non déjà et eux les manchots sont de réelles machines biologiques adaptées à nager vers les profondeurs jusque là nos oiseaux plongeurs se limitaient à quelques minutes d'apnée pour quelques mètres de plongée une dizaine de mètres de profondeur grand max là pour nos oiseaux sous-marins les manchots l'échelle est au moins multipliée par 10 en fonction des espèces on parle de 100 mètres de profondeur 200 mètres 500 mètres pour régulièrement atteindre les 20 minutes d'apnée pour le manchot empereur à titre de comparaison 200 mètres de profondeur pour l'être humain c'est déjà digne du record du monde leur corps forme une ogive une fusée un sous-marin profilé capable de filer sous l'eau jusqu'à 30 km par heure pour les meilleurs et tout ça en ramant avec leurs ailes aussi exceptionnels soient-ils les manchots sont plutôt bien étudiés scientifiquement physiquement déjà leur densité corporelle est incomparable par rapport à d'autres oiseaux en gros un manchot ça flotte pas comme un canard ça coule même sa taille est imposante c'est un petit humain à plumes finalement 1m10 et 30 kg pour le manchot empereur même son cri ferait presque humain je ne sais pas vous mais quand j'entends son cri d'alerte ça me fait presque peur et me met moi-même en alerte physiologiquement pas mal d'études scientifiques se demandent comment de tels oiseaux peuvent tenir à plusieurs centaines de mètres sous l'eau car bon c'est pas comme s'ils pouvaient respirer sous l'eau et allumer une lumière pour voir ce qui se passe dans les profondeurs ce qu'on sait déjà c'est que leur pupille a une forte capacité de dilatation vous voyez les yeux des chats en forme de fente qui se dilatent tout en rond quand il y a peu de lumière et bien les manchots feraient pareil pour voir sous l'eau certains seraient même capables de pêcher en pleine nuit côté oxygénation en fait toute la physiologie du manchot est adaptée l'oiseau remplit d'air ses sacs d'air et ses poumons certes mais aussi son sang avec une hémoglobine adaptée et ses muscles avec davantage d'hémoglobine pour accueillir l'oxygène si vous voulez tout son organisme est adapté pour être une éponge à oxygène en gros et une fois sous l'eau il l'économise son rythme cardiaque passe en moyenne de 73 à 57 battements par minute et tous les organes qui ne participent pas à sa survie en plongée réduisent leurs activités mieux encore le manchot serait capable de respiration anaérobique d'autres questions sont également évoquées la pression ou la perte de chaleur par exemple une fois sous l'eau limiter les pertes de chaleur et d'oxygène qui sont les deux contraintes majeures pour l'oiseau toutes ces questions sont tout un champ d'études chez les oiseaux plongeurs voilà notre petit tour des oiseaux des profondeurs et n'oublions pas l'essentiel pourquoi plonge-t-il pour se nourrir uniquement enfin dans ce qu'on sait pour l'instant car c'est plutôt coûtant l'énergie pour les oiseaux plongeurs sauf pour les pingouins et les manchots hyperadaptés pour le milieu marin bref donc les oiseaux plongent pour se nourrir et se nourrir principalement de poissons mais juste pour l'anecdote saviez-vous que l'inverse existait que des poissons puissent se nourrir d'oiseaux oui oui genre les carangues des poissons donc mangent des jeunes sternes qui se posent sur l'eau ils arrivent même à les choper en vol autre exemple les silures qui sont d'énormes poissons assez monstrueux peuvent s'échouer sur le bord de nos rivières pour gober des pigeons pour finir j'aimerais terminer sur une dernière espèce d'oiseaux également plongeuses on a vu que parmi les oiseaux de torpille il existait des oiseaux marins à pattes palmées comme les fous mais également des oiseaux d'eau douce à pattes non palmées comme le martin pêcheur et bien pareil pour ce que j'appelle les oiseaux sous-marins un petit oiseau sous-marin des ruisseaux existe bel et bien je vous présente le 5 le plongeur rencontré sur quelques ruisseaux d'europe c'est un petit oiseau brun tout rond qui bombe le torse de son plastron blanc un peu comme le rouge-corge tout rond rondouillé pour un bon duvet de plumes car il plonge dans les eaux glaciales des ruisseaux même en hiver et comme il n'a pas les pattes palmées le 5 le plongeur nage avec ses ailes sous l'eau il ne cherche pas du poisson lui il mange des insectes moulusques et crustacés qu'il trouve au fond de l'eau quitte à rester en apnée une quinzaine de secondes pour arriver à de telles prouesses le petit oiseau a quelques cadeaux de la nature d'abord sa glande pour graisser ses plumes est beaucoup plus développée ensuite ses ailes restent assez courtes comme beaucoup d'oiseaux plongeurs et enfin il a une sorte de troisième paupière qui est une membrane expressément faite pour voir sous l'eau genre l'oiseau il a une sorte de visier intégré à l'oeil pour mieux voir sous l'eau pour conclure c'est pas parce que tu fais cuicui et que tu as des ailes que tu ne sais pas nager Martin Pêcheur et 5 le plongeur savent le faire même sans pas te palmer et pareillement c'est pas parce que tu as des ailes que tu sais voler le manchot lui a bien des ailes mais pour nager tout ça ce sont toutes les curiosités de la biologie où les adaptations et évolutions vont et viennent et se recroisent pour donner des êtres vivants aussi étonnants finalement pourquoi avoir des nageoires quand on a des ailes très bien donc après cette superbe chronique de Cléora passons à la réponse tant attendue du quiz du moment je vous le rappelle arroser une plante en plein soleil est-ce que ça peut la brûler et voilà donc parmi tous les conseils que j'ai glané volontairement ou non au cours de ma vie celui-ci est vraiment récurrent il ne faut jamais arroser les plantes en plein soleil et je vous avoue que cette remarque m'a toujours intriguée quelque part ça fait sens et en même temps ça fait pas vraiment sens non plus qu'en pensez-vous les auditeurs ? alors on a reçu quelques réponses par e-mail Sébastien Desbordes par exemple nous dit je pense que l'eau peut parfois jouer le rôle d'une loupe qui va focaliser les rayons du soleil mais je pense aussi qu'une plante arrosée a plus de chances de survie qu'une plante non arrosée en plein soleil en gros c'est pas de bol si elle crame à cause de la chose qui est censée la faire survie est-ce que vous connaissez l'effet loupe ? alors quand on parle de l'effet loupe dans cette situation-là ce n'est pas le biais cognitif qui nous fait voir toutes les choses qu'on décale de plus en plus grosses jusqu'à ce qu'elles nous paraissent insurmontables mais c'est bien l'effet qui fait que quand on tient une loupe en plein soleil on risque de concentrer les rayons lumineux et qu'on peut faire brûler des trucs comme des brins d'herbe ça fait sens du coup une goutte pourrait peut-être faire l'effet d'une loupe et brûler les feuilles de plante alors je rappelle en passant à nos chers auditeurs que ceci est une mauvaise idée surtout en période de sécheresse si vous ne voulez pas que votre jardin ressemble à l'Australie chaque année on a aussi reçu une réponse de Ben qui nous dit cette phrase je l'ai entendue bien des fois quand j'étais petit ma grand-mère paternelle depuis ma mère m'ont appris ce principe au coin du potager tel un secret d'expert S jardinier elle me racontait que les gouttes d'eau sur les feuilles avaient un effet de loupe qui allait en focalisant les rayons du soleil brûler les pauvres végétaux déjà à l'époque j'avais du mal à y croire car personne ne s'affolait pour ses légumes quand une pluie passait par là en plein été et que quand je proposais d'aller désherber le potager sous le soleil avec un arrosoir on préférait me confier une binette je pense encore aujourd'hui que cette astuce est une intox en effet il existe des orages passagers en été même en pleine journée et la campagne n'en brunit pas pour autant au contraire c'est plutôt quand il n'y a pas d'eau que les plantes brûlent aussi certains agriculteurs bénéficiant d'un droit à irriguer le font si besoin en pleine journée je ne pense pas qu'ils le feraient si c'était complètement délétère pour leur culture pour finir les animaux et les promeneurs soulagent au bord des chemins dans les pâtures ou dans les champs et on ne retrouve jamais de ronds d'herbe brûlés à l'emplacement de leur flaque donc pour assortir ce message Ben nous a envoyé une très jolie image de vache en train de faire pipi sur de l'herbe qui dit amis podcaster n'avrez si je casse un mythe mais nous autres n'attendons pas le soir pour arroser nos plantes adorées et elles ne brûlent pas effectivement ça fait complètement sens donc Ben je me fais exactement la même réflexion que toi je veux dire il doit bien y avoir des plantes qui prennent des averses ou des embruns marins puis du grand soleil en pleine journée dans la nature il y a bien certains bouts de feuilles dans une forêt tropicale humide qui ont dû se prendre du soleil dans la journée donc si c'était vrai est-ce que les plantes n'auraient pas toutes disparu des régions ensoleillées brûlées vives à travers le monde ? alors en cherchant sur internet à première vue on ne trouve pas grand chose d'autre que du debunk un peu basique du genre évidemment que c'est faux vous voyez bien que pour un effet de loupe il faut éloigner la loupe de l'objet qu'on peut brûler c'est vrai qu'une goutte c'est directement en contact avec la surface de la feuille le plus souvent ok mais est-ce que quelqu'un a prouvé ça ? alors comme souvent quand je commence à désespérer de pouvoir répondre aux cuisses du moment je tombe un peu par hasard sur la publication qui va sauver ma chronique là je sens votre soulagement à tous et là c'est un article de 2010 qui est publié dans la revue The New Phytologist et qui est intitulé avec mon accent anglais parfait Optics of sunlit water drops and leaves conditions under which sunburn is possible traduction l'optique des gouttes d'eau illuminées par le soleil sur les feuilles conditions auxquelles la brûlure est possible ça a l'air parfait alors qu'y a-t-il dans cet article ? il commence l'article par un sondage qui montre que sur un panel de personnes sondées professionnelles ou amatrices d'horticulture 78% des gens répondent par l'affirmative lorsqu'on leur pose la question est-ce que des gouttes d'eau illuminées au soleil peuvent brûler les feuilles ? sur plusieurs autres sites notamment cosmétiques les répondants sont aussi globalement convaincus que le même phénomène pourrait brûler la peau d'un humain au soleil ou déclencher un feu de forêt mais du coup qu'en est-il réellement ? et là place à l'expérience dans ce papier ils utilisent à la fois des modélisations informatiques et des expériences assez simples pour voir dans quelles circonstances on peut ou non obtenir des brûlures sur les feuilles dans la première expérience ils utilisent des feuilles d'érable sur lesquelles ils posent des billes de verre entre 2 et 10 mm de diamètre pendant des durées de 1h 3h ou 9h consécutives d'ensoleillement le résultat est assez visuel et la trace de chaque bille à la fin de l'expérience est clairement visible sur les feuilles donc les feuilles brûlent sous le verre par effet de loupe aucun doute alors est-ce que le verre fonctionne comme une goutte d'eau apparemment heureusement que ce n'est pas du verre qui tombe du ciel le verre n'a pas tout à fait les mêmes propriétés que l'eau il a un indice de réfraction de 1,5 tandis que l'eau a un indice de réfraction de 1,33 ce qui n'est pas tout à fait pareil en termes de courbure du rayon lumineux qui passe à travers l'objet un autre élément c'est que les gouttes d'eau ne sont jamais sphériques contrairement aux billes du verre et en plus de cela l'eau au soleil a tendance à s'évaporer ce qui va provoquer un effet de refroidissement dans son environnement direct du coup dans leur deuxième expérience et pour se rapprocher un peu de conditions réelles ils utilisent cette fois des feuilles d'érable ou des feuilles de ginkgo biloba avec de vraies gouttes d'eau déposées au compte-gouttes pour s'assurer de l'homogénéité de la taille de chaque gouttelette plus fort il change l'inclinaison des feuilles exposées pour simuler l'angle incident du soleil sur la goutte résultat peu importe la condition cette fois-ci aucune trace de brûlure sur les feuilles en modélisant les gouttes informatiquement il semblerait que peu importe la forme de la goutte qu'elle soit semi-sphérique sphéroïde légèrement arrondie les rayons lumineux sont concentrés dans un plan qui ne touche pas directement ou pas suffisamment le corps de la feuille et du coup la feuille ne brûle pas voilà alors du coup que se passerait-il si comme une loupe qu'on recule un peu de l'objet que l'on vise la goutte était un peu plus haute alors ils font le même test avec cette fois-ci des feuilles poilues d'une fougère flottante qu'on appelle salvinia natance et à cause de ses poils et de la structure cirée de la feuille la goutte est globalement plus sphérique et il y a moins d'effet de refroidissement à la surface de la feuille puisqu'il y a moins de contact dans ces circonstances-là ils peuvent observer que cette fois-ci à une exposition suffisante on peut voir apparaître des traces de brûlure sur les feuilles et selon leurs expériences l'angle le plus à risque pour focaliser correctement les rayons sur la feuille serait de 23 degrés ce qui selon eux est à peu près similaire à l'ensoleillement d'une matinée puisque c'est l'angle qu'aurait le soleil le matin dans des jardins bon ça ce serait globalement une information contradictoire avec l'autre recommandation usuelle qui est d'arroser les plantes plus tôt le matin donc de ces expériences-là ce qu'on peut conclure c'est que si brûler une feuille semble très compliqué dans la plupart des situations avec de simples gouttes d'eau puisqu'elles n'ont ni la bonne forme ni la bonne distance et qu'elles s'évapore et qu'en plus le soleil change constamment de place dans le ciel ce n'est pas totalement impossible sous des circonstances particulières de pouvoir obtenir une brûleur comme ils n'ont pas évidemment testé toutes les espèces de plantes dans l'étude toutes les hauteurs de poils ou toutes les conditions on va donc devoir rester sur une semi-intoxe mais alors si ce n'est pas si trivial que ça pourquoi est-ce que cette affirmation est encore si présente dans la culture populaire pourquoi est-ce que c'est un conseil qui se transmet de jardinier en jardinier comme un savoir populaire comme ça alors que ça n'a pas été vérifié alors deux hypothèses peut-être que cette idée répandue vient du fait que quand on laisse sécher des gouttes d'eau sur le feuillage des plantes et que cette eau est assez minéralisée ou calcaire ça laisse une trace qui a exactement la forme de la goutte et que les gens du coup assimilent à une forme de brûlure pour vérifier si c'est une brûlure ou non si ça vous arrive à la maison vous pouvez simplement frotter la feuille délicatement avec un chiffon humide ou alors vos doigts et vous verrez que la trace disparaît ce n'est donc pas une lésion de la feuille autre option peut-être que la sagesse entre guillemets derrière cette affirmation réside plutôt dans la notion d'économie d'eau plus on arrose en pleine journée plus il fait chaud et plus il fait chaud plus l'eau s'évapore vite et plus elle s'évapore vite moins elle a le temps de pénétrer dans le sol au niveau où les racines sont supposées l'absorber par un savant mécanisme de transpiration car oui les plantes transpirent c'est grâce à cette transpiration et du coup à cette remontée d'eau que la plante peut faire circuler la sève brute qui va acheminer les minéraux de bas en haut de la plante l'eau s'évapore par des petits orifices à la surface de la feuille qui autrement est quasi imperméable et ces petits orifices s'appellent les stomates l'ouverture de ces stomates permet à son tour de faire entrer du CO2 qui est requis pour la photosynthèse et c'est un cycle vertueux qui permet à la plante de vivre donc ce phénomène de transpiration c'est une composante importante de ce qu'on appelle l'évapotranspiration qui représente le passage de l'atmosphère enfin le passage de la vapeur d'eau dans l'atmosphère depuis le sol par évaporation et via les plantes pour vous donner un exemple un chêne peut évaporer jusqu'à 1000 litres d'eau par jour dans l'atmosphère et on estime que c'est une moyenne à 260 litres par jour et donc selon ce principe là il serait théoriquement plus bénéfique d'arroser soit tôt le matin soit le soir à une température décente plutôt qu'en pleine journée la plante aurait ainsi suffisamment d'eau infiltrée dans le sol pour pouvoir la pomper faire diminuer sa température de surface se rafraîchir en journée tout en évitant potentiellement de brûler par effet de loupe voilà donc cette chronique arrive à son terme donc on reste sur une semi-intoxe sous certaines conditions c'est possible de faire brûler vos plantes mais ça a l'air vraiment très compliqué mais pour que vous sachiez il existe une semi-démonstration expérimentale du coup de ce savoir populaire dans la littérature et on vous mettra un lien évidemment vers la référence de l'article si vous voulez aller voir alors moi j'avais entendu un autre argument sur ce conseil qui était que quand on quand on arrosait en plein cagnard ben il y avait beaucoup plus d'évaporation et que du coup c'était moins efficace alors oui c'est vrai du coup si tu évapores enfin s'il fait chaud l'eau s'évapore et du coup il y a moins d'eau qui rentre dans le sol et du coup la plante va moins absorber d'eau parce qu'il fait chaud du coup l'arrosage est moins efficace mais ça ne veut pas nécessairement brûler la plante du coup et voilà ça explique peut-être pourquoi on donne ce conseil régulier d'arroser le matin et pas en pleine journée c'est peut-être plus pour optimiser la quantité d'eau dans l'arrosage et faire un arrosage plus efficace plutôt que pour ne pas risquer de brûler les feuilles des plantes voilà ce que j'ai pu trouver n'hésitez pas à apporter des compléments si jamais vous trouvez d'autres sources ou d'autres informations pour répondre à Daon sur la question des UV effectivement il y a certains sites de cosmétiques qui disent que les gouttes sur la peau ça pourrait focaliser la lumière un peu plus bas sous la peau et que ça pourrait du coup être plus dangereux pour la peau et les risques de coups de soleil alors j'ai cherché un peu ce qu'il en était dans les articles et de la même façon que pour la modélisation sur les feuilles des plantes les gouttes sont très 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 rarement sphériques et du coup l'effet de loupe est très peu probable sur la peau d'un humain parce qu'il faudrait vraiment des gouttes très rondes pour qu'il y ait une focalisation parfaite sous la peau en plus les gouttes s'évaporent très vite puisqu'on a une température corporelle de 37 degrés donc ça augmente la vitesse à laquelle les gouttes s'évaporent et troisième raison pour laquelle ça semble peu probable que les UV soient un danger c'est qu'on reste très rarement du même angle sous le soleil c'est à dire que déjà le soleil bouge et en plus nous on bouge souvent aussi et donc il y a en réalité très peu de risques qu'on ait plus d'exposition aux UV à cause des gouttes d'eau alors comme on arrive à la fin de cette émission j'ai chargé Johan de nous trouver une citation et du coup je viens d'en trouver une je cherchais une citation qui touche plusieurs des sujets qu'on avait dit ce soir c'était pas facile et je me suis dit on va parler de la révolution française parce que c'est là où a été inventé le système métrique et j'en ai trouvé une bien l'arbre de la liberté ne saurait croître s'il n'était arrosé du sang des rois de Bertrand Barère de Viosac qui présida le procès de Louis XVI ok donc on va partir sur le sujet 2 du coup l'urine est bonne pour la santé un faux ou un tox alors surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos retours d'expérience pour ce quiz ça nous aidera beaucoup et ben voilà je pense qu'il est temps du coup sur cette note d'achever l'émission avez-vous remarqué le thème caché de cette émission ? ce soir le thème était liquide bière eau de mer eau d'arrosage épices de vache j'espère que ça vous a plu restez chez vous le vaccin arrive restez hydratés et que servir la science soit votre joie au revoir